À mon tour de vous saluer. Je pense qu'on va pouvoir. Et merci de votre présence pour ces webinaires qui apportent « Sans déchiffrement SSL, vos modules de sécurité sont aveugles face aux menaces ». Pour m'accompagner dans ce webinaire, je vais tout d'abord me présenter. Donc, Christophe Améal, je suis responsable technique pour actions cybersécurité à Racine. Je suis accompagné d'Alexandre. C'est ça, Alexandre Lecomte, c'est moi-même. Consultant en cybersécurité dans l'équipe de Christophe. J'aime bien me présenter en disant que je suis son pod à web. Ça fait toujours rire. Et voilà, également chez Axiens. Et donc, on est accompagné également aujourd'hui. On a le plaisir d'être accompagné par Fabien. Tu nous entends bien, Fabien ? Non, pardon, Fabien. Attendez, hop. Ah, on a un petit souci. Fabien s'est fait déconnecter. Je vais devoir juste le rajouter. Hop. Ok, Fabien, tu nous entends ? Yes, merci, bonjour. Désolé. Au départ. Au départ, j'ai mis ce kick sur tourner dans la salle. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, Fabien, je suis avant-vente au channel chez Palo Alto Networks. Donc, je vais accompagner ces deux messieurs sur ce webinaire. J'espère que tu ne nous en voudras pas, Fabien. On n'a pas mis toutes tes certifications, mais il n'y avait pas assez de place. Toutes tes certifications, Palo, on a mis les principales. Parce qu'en effet, on ne l'a pas précisé au début. Mais donc, ce webinaire est donc en partenariat avec Palo Alto Networks, qui est un partenaire vraiment stratégique pour l'action de la cybersécurité à Aspil. Non, non, vous voyez toujours bien, Fabien, tu confirmes, on voit toujours bien l'écran ? Alors, au sommaire, bien entendu, sur ce webinaire, on l'a voulu tout de même assez technique. Le but va être vraiment d'accéder sur la démo, mais on se devait quand même de faire une petite part de sliding et de marketing. Donc, tout d'abord, une représentation très rapide de l'action de cybersécurité à Aspil. Ensuite, les enjeux et le partenariat entre l'action et Palo Alto Networks. Très rapidement, on va juste revoir, pour les personnes qui auraient besoin d'anti-refèche, le concept de chiffrement SSL et surtout le concept de déchiffrement. Et ensuite, on passera à la démo, démo qui sera bien entendu à live. Donc, on espère échapper à l'effet Bonadji. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de fichier. Il n'y a pas de raison. Alors, très rapidement, action cybersécurité à Aspil. Donc, une entreprise qui vient d'action CSR Aspil, créée depuis le 1er janvier 2024. Actuellement, action cybersécurité à Aspil, une équipe d'une dizaine de personnes. On a un peu plus de 100 clients actuellement sur les différentes branches qu'on verra juste après. Et là où on axe, bien entendu, nos efforts, c'est sur la partie R&D. On sait que c'est déjà vrai dans le monde de l'informatique, mais peut-être encore plus dans le monde de la cybersécurité. Ça évolue vraiment très, très vite. Et on alloue à chacun des collaborateurs 20% du temps en recherche et développement. Et ici, voilà notre philosophie. Et je vais y revenir. C'est aussi la philosophie de ce webinaire. À l'intérieur de notre équipe, on a vraiment deux équipes un petit peu distinctes. Une équipe qui va être orientée plus red team, surtout de la partie test d'intrusion, la partie audit et conseils également. Et on va avoir une partie un peu plus blue team qui va être notre partie un peu plus historique. On va activer notamment la partie SOC et la partie intégration de Firewall, intégration d'EDR, intégration de Rivas Proxy, des solutions de NAC, des solutions de JN. Et pourquoi est-ce que c'est un avantage pour nous d'avoir ces deux équipes ? Le but est de créer du coup au milieu, entre le bleu et le rouge, une sorte de purple team et qui est vraiment un apprentissage continu entre la red team et la blue team dans le sens où la red team, on organise des soirées où on montre à la blue team les différentes méthodologies d'attaque et surtout les nouvelles méthodologies d'attaque pour que la blue team ne soit pas simplement des personnes certifiées sur un constructeur, mais des personnes certifiées sur un constructeur qui connaissent les menaces actuelles et qui savent bien justement configurer un boîtier en fonction des contextes clients. Et la partie blue team qui elle apprend à la partie red team ? C'est ça, inversement, si je défends un petit peu l'équipe blue team, elle va aussi pouvoir venir challenger la partie red team en mettant des barrières, des mesures de protection qui vont un petit peu forcer l'équipe red team et chacun essaie d'augmenter son niveau de jeu pour embêter l'autre. C'est rigolo. Et c'est moi aussi la philosophie de ce webinaire, on va le voir durant la démo, le but va être pour nous de réaliser des attaques et de voir justement comment la partie Palo Alto répond à cette attaque et comment elle est en mesure de protéger de façon efficiente une entreprise. Nos différents services, comme je l'ai dit en capant, donc la partie intégration de services, plus orientée, donc la partie blue team avec notamment la partie next-gen firewall et Palo Alto représentée ici par Fabien. La branche audit conseil, on va l'évoquer rapidement après, je ne vais pas trop m'étaler sur cette partie-là. La partie service opérationnel avec notamment toute la partie MSP, la partie support et bien entendu la partie SOC. et une partie formation qui elle est encore en deux pans, une partie sensibilisation utilisateur qu'on mène souvent après des campagnes de phishing ou autre, ou alors une partie formation IT où on a différentes formations qui vont aller de deux à cinq jours, notamment et en grande majorité aussi bien sur la partie constructeur que sur la partie hacking éthique. Le but n'est pas de faire de nos clients, donc cette fois-ci alors qu'on cible les équipes IT des hackers au bout de cinq jours, mais c'est peut-être simplement de désacraliser un petit peu justement ce côté hacking, de montrer que ça a des 0 et des 1, ce n'est pas de la magie. Pour qu'une attaque réussisse, au final il faut qu'il y ait plein de paramètres qui se soient bien alignés, il faut que les planètes soient bien alignées et on a énormément de leviers justement qu'on peut venir tirer pour ralentir considérablement une attaque et voire même aller jusqu'à la bloquer. Voilà l'ensemble de nos offres cette fois-ci uniquement sur la partie audit de conseil. Vous voyez juste au-dessus ce qu'on va appeler une petite chaîne. C'est les différentes phases qu'un attaquant doit parcourir pour aller jusqu'à notamment le gain d'accès. Et le terme chaîne est vraiment ici assez important. Si lors d'une attaque, le défenseur arrive à casser un démaillon justement de cette chaîne, potentiellement l'attaque en effet n'a quasiment aucune chance d'arriver. Pourquoi ? De façon très simple, je ne vais pas être en mesure de pouvoir gagner l'accès sur un service si je ne l'ai pas reconnu, si je n'ai pas pu scanner les ports ouverts et si je n'ai pas pu énumérer le service qui est derrière. Dans ce cas-là, une exploitation de vulnérabilité à l'aveugle a une chance relativement très infime de fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a voulu redécouper nos offres en différentes petites briques au lieu d'imposer à un client et surtout en fonction de son niveau de maturité et en fonction de ses moyens où on a voulu aussi couvrir tous ces différents aspects autour de différents audits, notamment la partie audite d'exposition où là, on va être principalement sur la partie OSINT, Open Source Intelligence. Ça va être la recherche d'informations libres sur Internet. On se met dans la peau d'un attaquant et on se dit, voilà, je veux attaquer l'entreprise XY. Qu'est-ce que je retrouve comme information sur cette partie ? Quel va être son niveau d'exposition sur Internet ? La partie audite de vulnérabilité relativement classique. Ça, là-dessus, on va auditer les vulnérabilités en fonction d'un scope prédéfini. Et après, la partie un peu plus marrante, la partie test d'intrusion, où là, on va être vraiment sur des tests d'intrusion qui vont être ou général, c'est-à-dire d'un point de vue interne ou externe, ou ciblés sur une application web, sur la partie Wi-Fi, ou uniquement orientés Active Directory. On a juste une petite question. Je vais en profiter pour l'apprendre tout de suite puisqu'on n'est pas encore à la partie démo. Je pense que c'est possible. Donc, la question, je la lis pour tout le monde. C'est, bonjour, peut-on assimiler vos services à un CERT ou un C-CIRT ? Alors, la partie CERT est tenue par Axiens, mais Axiens Cyber ou National, Axiens, notamment Paris, dispose d'un CERT vraiment dédié pour cette partie-là. Et c'est le CERT-Axiens qui est sur cette partie-là, sur la partie C-CIRT. Également, en effet, la partie plus réponse à incident, pour ceux qui ne connaissent pas Axiens, donc on est vraiment présent partout, que ce soit Europe, même relativement bien mondialement, mais surtout en France, on a énormément de sites de présence. Et nous, notre but va être, en effet, de déclencher des plaques en local au plus proche des clients pour faire la réponse à incident. J'espère que ça répond à la question. Très rapidement, on l'a remis, c'est juste pour montrer pas le blanc sur nos certifications sur cette partie-là. Pour ceux qui connaissent, nos collaborateurs sur la partie offensive disposent des certifications suivantes, OSCP, OSWA et OSWP pour la partie Offensive Security. Et après, vraiment orienter Red Teaming sur la partie CRTP et CRTO. Voilà, puisque c'est que je ne l'ai pas évoqué là, mais dans la keychain que vous voyez juste avant, bien entendu, on est en mesure également de faire, on va dire... L'exercice complet. L'exercice complet, de se mettre vraiment en mode Red Team et de se mettre dans la peau d'un attaquant en devant attaquer une entreprise, en allant jusque, bien entendu, la partie gain d'accès. Le partenariat avec Palo Alto, alors je pense qu'on était, on était, je pense, un des premiers Français, tout du moins intégrateurs français à faire du Palo Alto. On en fait depuis 2013 avec nos tout premiers clients. On a à l'instant T un peu plus de 30 clients équipés avec la partie Palo Alto Network et on a 30% des membres de l'équipe qui sont certifiés PCNSE, soit, Fabien, tu me dis si je me trompe, à le niveau le plus avancé de certification sur la partie Strata Firewall. Tu ne te trompes pas. Voilà, c'est une vraie certification qui prouve que vous savez de quoi vous parlez. On est rassuré. Hélas, pareil, de toute façon, Fabien va revenir sur cette partie-là juste après, notamment avec le concept cette fois-ci plus poussé Palo Alto, mais je vais juste élaguer très rapidement le concept de chiffrement et de déchiffrement SSL et rapidement à quoi ça sert. Le principe de chiffrement SSL, le but est vraiment d'assurer la confidentialité et l'intégrité dans le transport des données entre un client A et un client B. De fait, de façon inhérente à ce concept, personne ne devrait être en mesure de pouvoir lire les informations ou de pouvoir altérer l'intégrité des informations qui transitent à l'intérieur. Pour cela, le mécanisme et la partie SSL-TLS sont un mécanisme de clé symétrique et asymétrique, avec le certificat public et le certificat privé, mais je ne vais pas aller trop loin dans cette explication-là. Le but est, en gros, comme vous le voyez sur l'image, entre le client et serveur, personne ne devrait pouvoir se mettre entre les deux pour pouvoir venir écouter ou altérer les données. Mais on a notamment une attaque informatique qu'on va voir juste après, qui s'appelle, pour ceux qui ont déjà entendu, l'homme du milieu. Quand on parle de l'attaque du man in the middle ou l'homme du milieu, le but est que l'attaquant vienne se placer entre le client A et le client B pour venir intercepter les informations et aller les retransmettre, soit simplement en écoutant, soit en attérant l'information. Ce principe d'attaque, on peut l'utiliser justement dans la partie défense. Pour cela, et on le verra avec la partie Palo Alto, le but est de faire en sorte que l'homme du milieu soit le Palo Alto. Dans ce sens, le client va lui pouvoir être en mesure de présenter son certificat au Palo Alto. Le Palo Alto connaît le certificat puisqu'au final, le client ne s'adresse plus à Google, ne s'adresse plus à Facebook. Il va s'adresser au Palo Alto. Le Palo Alto va faire la partie SSL offloading. Dans ce cas-là, le Palo Alto va avoir le droit d'ouvrir le paquet, va avoir le droit d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, de l'analyser, de refermer le paquet avec son propre certificat et d'aller le délivrer au site web, Google, Facebook ou autre. Et ce mécanisme de déchiffrement SSL, lorsqu'il n'est pas mis en place, je pense que tout le monde là maintenant a compris, si ce mécanisme n'est pas mis en place, quoi qu'il arrive, le Palo Alto ne sera pas en mesure d'aller ouvrir les paquets et de voir ce qui transite à l'intérieur des paquets. Et c'est tout l'enjeu de cette débo, de prouver justement par l'exemple qu'on ne peut pas simplement se reposer sur les forces d'un boîtier, il faut aussi toute la configuration qui va avec. Exactement. Et c'est là qu'on vous présente le contexte de la démo. On a décidé de cibler l'entreprise qui s'appelle Seek & Destroy. Cette entreprise, je vous laisse le choix d'imaginer ce qu'elle produit ou ce qu'elle fait, libre corps à votre imagination. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt son système d'information et puis comment c'est fait. Voilà, de manière assez classique, on voit quand même qu'on a respecté certaines bonnes pratiques, notamment en termes de segmentation. On a segmenté nos utilisateurs qui sont dans un VLAN, sur la partie LAN ici en vert, nos serveurs qui sont sur un deuxième VLAN. Et puis, un troisième VLAN qui s'appelle DMZ et comme son nom l'indique, eh bien, DMZ, zone démitérialisée qui propose, en tout cas, qui publie des services sur Internet via un firewall, vous vous en doutez bien, Palo Alto, qui, là, en l'occurrence, dans notre contexte de la démo, est une VM puisque la plateforme Palo Alto et PanOS peut tourner sur deux multiples plateformes, conteneurs, VM et puis également des boîtiers physiques. Vous êtes peut-être plus l'habitude des boîtiers physiques. Et quoi qu'il arrive, Fabien aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais vous avez le même système d'exploitation, le même niveau de fonctionnalité, quel que soit le truc sur quoi ça tourne, donc que ce soit un conteneur, une machine virtuelle ou un boîtier physique. Et donc, pour en revenir à Seek & Destroy, on a un CMS, donc un CMS, un site web qui est publié. Donc, on a du NAT entrant, pour entrer dans le détail technique, sur la partie HTTP, HTTPS qui publie le site www.seekanddestroy.local. Et ça, ça tourne donc sur un serveur Linux qui est situé dans la DMZ. et c'est ça qu'on va essayer d'attaquer, enfin, plutôt que Christophe va essayer d'attaquer et que je vais essayer tant bien que mal de défendre. Mais, vous allez voir. on va avoir un petit jeu de rôle attaque-défense. Et juste pour préciser, alors, on ne le voit pas là, vous savez qu'on a utilisé des avaises IP privées, mais toutes les actions qu'on va réaliser, c'est des actions qu'on a l'habitude de réaliser durant l'open test d'un point de vue externe, on va plus se rapprocher de la partie rétine, toutes les actions qui sont réalisées d'un point de vue externe, comme si on était sur un serveur AWS, Azure ou que sais-je, un serveur qui est disponible sur Internet. Et donc, notre première chose qu'on va réaliser, donc là, on va se mettre dans la peau de l'attaquant, on switch. Et donc là, on est sur le serveur de l'attaquant qui est situé sur Internet. Voilà, c'est ce qu'on va appeler à savoir de command and control, souvent, puisqu'on va réutiliser notamment un C2 juste après, mais on le verra sur cette partie-là. Donc, première chose, je me connecte sur le site sikandestroy.local, donc en effet, il est publié via le Palo Alto, on verra la règle de NAD juste après, sur cette partie-là. Et rapidement, je fais, voilà, je vois qu'en effet, je vais utiliser un web analyzer pour regarder ce qui est utilisé sur ce service web. Je vois que c'est du craft CMS. Bien entendu, pour les besoins de la démo, on a avancé un petit peu le travail, on vous passe toute la partie recherche, de la partie CMS ou autre. Donc, on va utiliser, dans un premier temps, une première vulnérabilité sur la partie craft CMS et on va voir si cette vulnérabilité va fonctionner. Donc, le but, ce serait d'avoir un reverse shell et d'obtenir la main sur notre machine. Donc là, en effet, j'ai l'impression que j'ai bien récupéré la main sur la machine. Voilà, je peux lister les dossiers, je peux regarder l'adresse IP. En effet, je suis bien sur un 51978 195.105 qui est l'adresse IP d'un serveur qui est en DMZ. Donc là, la première attaque a réussi. On va aller voir sur la partie du coup, Palo Alto. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as du coup, simplement exploité une vulnérabilité connue sur ce CMS et qui a bien fonctionné. Alors moi, je suis un peu surpris puisque si je bascule sur la configuration de mon Palo Alto, on voit bien mon écran parfait, et que je viens un peu regarder mes polices, comme je vous l'avais dit, la première chose que j'ai fait, c'est simplement configurer une règle de NAT sur l'extérieur. C'est une IP privée, mais vous l'avez compris, c'est parce que c'est du lab, on pourrait avoir ici une IP publique. Et je fais du NAT vers mon serveur web CMS qui est situé en DMZ. Si je vais regarder mes politiques de sécurité, ce qui nous intéresse, c'est donc du one vers la DMZ, la règle avec sa publication CMS, vous voyez que j'ai plutôt pas trop mal fait les choses, dans le sens où j'ai bien appliqué un profil de sécurité, j'ai les bonnes licences sur mon Palo, la partie threat prevention, tout ça, ça me semble bon, j'ai configuré un profil de détection de vulnérabilité d'antivirus, donc je suis un peu surpris pourquoi on n'a pas détecté la vulnérabilité que Christophe a exploité. Et si je regarde un petit peu ce qui provient d'Internet, ou en tout cas dans mes logs de manière générale, je ne vois pas grand-chose, je vois qu'il y a une machine quand même qui contacte mon serveur web, mais simplement sur du SSL, je n'ai pas plus d'infos que ça, et voilà, pour aller au bout, dans la partie threat, donc menace, il n'y a rien qui n'est pas. Voilà. Pourquoi ça n'est pas paru du coup ? Pourquoi ça n'est pas paru ? On a donc attaqué le serveur sur la partie HTTPS, donc là, nous, notre but va être d'activer le déchiffrement SSL sur la partie Palo Alto, puisque étant donné que la communication entre moi et le serveur se passait sur de l'HTTPS, le Palo Alto n'avait aucun moyen, et c'est inhérent, encore une fois, c'est inhérent au concept, ce n'est pas à cause du Palo Alto ou autre, si on n'a pas mis en place de déchiffrement, il n'est pas en mesure de lire cette partie-là, donc on va aller l'activer sur la partie Palo. en effet. C'est ce que je vais aller faire tout de suite, là, dans mes policies. J'ai donc des politiques de déchiffrement que j'ai déjà préparées, et donc je vais en activer une, et donc le temps du commit, je me permets de vous montrer ce que j'active, donc une règle du WAN vers la DMZ, et je viens activer, donc là, on voit que l'option de déchiffrement, c'est le SSL Inbound Inspection, en français, si je le traduis, ça devrait donner du déchiffrement SSL en entrant. Pourquoi en entrant ? Puisque vous comprenez bien que les flux viennent de l'extérieur, ils viennent d'Internet et ils se connectent sur le serveur web qu'on publie, donc à partir du moment où c'est de la publication, on fait du déchiffrement SSL en entrant. Je ne sais pas, on l'a vu rapidement montré, mais sur le site Seek & Destroy, on était bien en HTTPS, j'avais bien configuré un certificat SSL sur mon serveur Debian, sur ma machine Linux, sur mon serveur Apache, Nginx, peu importe, sauf que le Palo ne le voyait pas puisque le certificat était porté par mon serveur web. Et ce que je viens faire en activité de déchiffrement en entrant, c'est que je viens faire porter le certificat qui était initialement sur mon serveur web par mon Palo. Comme ça, c'est mon Palo qui va avoir le certificat, la clé privée et qui sera en capacité de le déchiffrer. Alors, juste avant, on va du coup remener cette attaque et après, Fabien, il faudra expliquer un peu plus en détail la partie Palo Alto. Donc là, je recrute exactement la même attaque. Par contre, là, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. On voit en effet, hop, si je zoome un peu pour que vous voyez peut-être mieux le terminal de Christophe, il s'est fait refuse sa connexion. Donc là, l'exploit, on voit qu'il n'a pas fonctionné de son côté. Et si nous, on vient checker un petit peu dans nos logs qu'est-ce qui s'est passé, déjà tout de suite, si je vais voir la partie threat, là forcément, j'ai tout de suite un truc qui clignote rouge. Une vulnérabilité, donc c'est bien ça, on a bien dit que c'était une exploitation d'une vulnérabilité connue. Donc là, le Palo, il l'avait dans sa base de signature, donc il l'a bien détecté. Et il me dit, ben voilà, en plus, c'est bien du Craft CMS, Code Injection Vulnerability qui a été détecté sur le 443. Puisque là, à partir du moment où j'ai déchiffré, je suis en capacité d'avoir de la visibilité sur le flux et donc de profiter des analyses. J'allais laisser du coup. Juste avant de laisser avoir la firework, c'est là où en effet, on voit vraiment, voilà, on sait que l'achat d'un firewall et l'achat de licence, ce n'est pas neutre. Et c'est dommage qu'au final, ces licences, on sait que la partie HTTPS, je pense qu'on est à 85-90% à peu près du trafic. C'est quand même dommage que pour des soucis de configuration sur cette partie-là, sur cette partie SSL, au final, on rend son firewall de fait totalement inopérant, même en ayant acheté des licences. Je vais laisser la parole à Fabien. Je suis à la partie des chiffres. On est tout à fait d'accord et cette slide, du coup, le montre bien. C'est-à-dire que sur la partie de gauche, en fait, vous avez beau avoir un équipement Palo Alto qui est connu pour ses qualités, néanmoins, si on laisse une règle et n'y-et-n'y et qu'on ne configure rien dessus, les attaques vont passer, clairement. Et donc, c'est là où c'est important de faire appel à des gens qui connaissent bien les attaques, la défense, la configuration des équipements Palo Alto, puisque vous voyez ici sur la partie droite, et Christophe l'a bien dit en introduction, le but principal du chiffrement SSL-TLS, c'est justement de faire en sorte qu'aucun équipement sur le chemin du flux puisse voir les données ou les altérer. Donc, finalement, le fait d'activer cette politique de chiffrement comme l'a fait Alexandre, l'idée, c'est justement de voir à l'intérieur de ce trafic-là uniquement dans le but d'appliquer des mécanismes de protection et des mécanismes de sécurité. D'accord ? Et c'est ce qui a vraiment été activé du coup par Alexandre et on a vu quand l'attaque a été rejouée par Christophe, elle a été instantanément bloquée parce que des chiffrements et donc on a pu mettre en place tous les mécanismes de sécurité. Si tu peux aller à la slide suivante s'il te plaît, justement, quand on a activé le déchiffrement, ici, on a parlé de quelque chose qui s'appelle le SSL in-band inspection. Tu peux dérouler toutes les petites animations. Je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois, mais cette fois-ci, on avait vraiment un serveur, un service qu'on hébergeait sur notre infrastructure qu'on publiait sur Internet. Donc, comme ça a été dit, on parle cette fois-ci de flux entrants et donc tous les équipements Palo Alto, peu importe leur forme, du plus petit boîtier au plus gros, une VM, une CN, peu importe, on est capable d'appliquer du déchiffrement dans un mode qu'on appelle SSL in-band inspection où vous avez ici sur la partie de gauche de la slide vos ressources qui sont publiées sur Internet et des personnes qui accèdent à des ressources au travers du firewall, qu'elles soient hébergées dans votre data center, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est tout en bas à droite ou peu importe où c'est hébergé, avec ce mécanisme-là qui a été configuré, on est capable d'appliquer les mécanismes de sécurité. Donc c'est important d'avoir un équipement correctement configuré. Super, merci. Alors bien entendu, pour les besoins de la démo, on va redésactiver le déchiffrement SSL histoire de pouvoir avancer, mais on voit que déjà, on aurait pu tirer un premier levier pour faire en sorte que l'attaque n'arrive pas. Mais on va voir justement, le but va être de faire des attaques par étape, voir comment cette fois-ci, on va pouvoir reprendre la main sur le serveur et comment on va pouvoir se latéraliser à l'intérieur de l'entreprise. On devrait être bloqué à énormément d'endroits. Je vais juste attendre que le déchiffrement passe. En attendant que le déchiffrement passe, je vais juste utiliser un autre exploit, c'est juste pour le montrer, c'est également un exploit sur la partie craft CMS où cette fois-ci, il se fait un petit peu plus de façon manuelle parce qu'il va me donner un autre type de shell et j'utilise simplement un netcat ici en étant en attente pour avoir le retrieve du shell. Je peux y aller ? Super. Alors, donc là, mon exploit a dû passer puisque je suis sur bien c'est celle-ci. Je vais simplement ici changer mon PTI, enfin, importer un PTI en Python pour avoir un shell interactif. Donc là, finalement, tout à l'heure, on exécutait des commandes directement. Là, on est venu demander à la machine via l'exploitation de la vulnérabilité de venir se connecter au serveur de commande et contrôle pour avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un shell utilisable, une CLU utilisable. Et là, je vois que je suis arrivé avec un utilisateur WWData. À mon avis, c'est l'utilisateur qui a lancé le service web puisque j'ai exploité une vulnérabilité de la partie web. Et là, mon but va être de retrouver un login utilisateur. Encore une fois, il y a plein de bonnes pratiques. On ne pourra pas tous les voir ici de voir comment est-ce que je peux escalader mes privilèges à l'intérieur d'un serveur. On va avoir du GTFOB, des exploitations de kernel et de la mauvaise configuration. Et donc là, je vous le donne tout de suite. On va avoir un problème pas forcément de configuration mais de mauvais visage puisque si je fais un ls de slash home déjà, je vois qu'en effet, j'ai C-Chartier qui a un login et sur lequel j'ai l'impression que je peux aller lire. Je vais faire un ls home de madame Chartier. Comment tout est avec la madame Chartier ? J'ai peut-être alors un parti pris peut-être que je la connais déjà. Je vais faire un ls-al. Je vais faire un ls-al. Je vais lister ces différentes ressources. Souvent, sur la partie Linux, on a justement ce qu'on va appeler un bash history qui est, on va dire, qui est un centre de mémo, un log de l'ensemble des fichiers qui ont pu être des commandes qui ont pu être tapés par âme Chartier, c'est pas historique. Et là, je vois que j'ai réussi normalement à récupérer ou alors il va être un petit coup dessus. Voilà. Ici, je vois qu'il y a une connexion en maïsql de ces Chartiers et avec son mot pass, donc qui n'était pas en mode interactif, qui est passant en clair. Donc là, normalement, je vais être en mesure de pouvoir escalader mes privilèges sur cette partie-là et me connecter avec un vrai utilisateur et pas simplement www.data. Peut-être montrer le schéma rapidement pour remontrer où est-ce qu'on en est à l'instant T. Donc là, on a réussi à prendre le contrôle de la partie web CMS et là, encore une fois, on est vraiment dans un contexte d'entreprise et j'ai uniquement le SSL qui est publié sur mon serveur. Par contre, je vais avoir des droits de sortie du serveur vers Internet. Donc là, moi, mon but va être de faire en sorte que le serveur monte une connexion distante avec mon serveur qui est disponible sur Internet et pour cela, je vais utiliser ce qu'on appelle un reverse port forwarding SSH. De toute façon, assez simple, je vais vous réétergare la commande et je vais simplement démarrer un service SSH sur mon serveur que je fais tourner sur port 443 dans l'exemple ici et ici, je demande simplement à la machine web de mapper son port 22 sur le port 9000 et de venir se connecter. Il faut imaginer ici une adresse IP publique, la 158.220.104, c'est l'adresse IP de mon sitou sur le port 443. Donc là, la clé et ensuite, je rentre le mot de passe cette fois-ci de mon sitou. Très sécurisé. Très sécurisé, vous voyez, sur le coordonnier le mieux que je dis. Et maintenant, je vais essayer du coup de récupérer la main de l'utilisateur qui est venu se connecter chez moi sur le port 9000. Donc là, je connais déjà le mot de passe par cœur. J'ai envie de voir. Et donc là, uniquement, encore une fois, juste en étant sur Internet, j'ai récupéré un reverse shell SSH qui va être donc beaucoup plus stable qu'une simple exploitation de vulnérabilité et surtout, je vais être normalement beaucoup plus transparent. Et on va voir sur la partie palo à dos justement qu'est-ce qui a été vu et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce type d'attaque fonctionne ? C'est sûr. Parce qu'au premier abord, moi, je suis un peu surpris dans le sens où je pensais avoir configuré sur mon palo de ne pas avoir autorisé mon serveur Linux à sortir sur Internet en SSH parce que je l'admise sur SSH depuis l'interne et je ne m'y connecte pas depuis l'extérieur. Donc, je ne vois pas pourquoi il peut faire du SSH en sortie. Donc, si on va voir et qu'on essaye de comprendre un petit peu pourquoi, d'abord, si je regarde un petit peu dans les logs, je vais venir regarder un petit peu mon trafic sortant sur mon serveur Debian, mon serveur Linux, regarder un peu vers quoi il discute. Et tiens, qu'est-ce qu'on voit dans les logs ? On voit qu'il initie des connexions sur le port 443. Pas étonnant puisque vous vous souvenez, Christophe a démarré une connexion SSH depuis ce serveur sur le port 443. Par contre, on voit que le palo, il me dit bien qu'il n'a pas détecté une application SSL, web, assez classique, du port 443, mais il a bien détecté du SSH. Donc là, ça veut dire que, par contre, il a laissé passer, on voit qu'il est en e-lo. Donc ça veut dire qu'il a bien réussi avec son moteur applicatif, Fabien l'expliquera mieux que moi, à reconnaître l'application qui a transité sur le port 443. Par contre, pourquoi il ne l'a pas bloqué ? Tout simplement parce que dans les règles, donc si je prends ma règle de sortie, qui va correspondre à ma DMZ vers Internet, donc vers le One, on voit que, comme je vous le disais, je n'ai pas autorisé de service SSH. Par contre, il est là, le problème, c'est que je n'ai autorisé que des services. Donc ça veut dire qu'au niveau du modèle OSI, on s'arrête au niveau 4, on vient regarder dans le paquet uniquement le port, le numéro de port qui est inscrit et on ne va pas jusqu'au niveau 7, on ne va pas checker l'application réellement au niveau du, on appelle ça aussi le payload applicatif, on ne va pas regarder cette partie-là si on s'arrête avec une configuration applicative. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les services, il y a des choses qui sont normées, en effet, HTTPS 443, mais rien n'empêche, c'est juste des portes qui sont ouvertes, rien n'empêche à une application d'être démarrée sur tel ou tel port. C'est juste des normes qui sont faites au fur et à mesure et c'est là où on voit justement de la puissance du Palo Alto de reconnaître non pas simplement un service, mais une application et surtout, on voit que de fait, en termes de protection, uniquement un filtrage protocolaire, le bypass est quand même fait relativement rapidement. On va laisser Fabien évoquer cette partie-là sans plus tarder, en transition. C'est exactement et du coup, c'est important et c'est aussi une force de l'ensemble des équipements Palo Alto. Vous voyez ici sur ma slide, sur la partie de gauche, on a une première colonne qui s'appelle AppID. AppID, c'est notre moteur de reconnaissance applicative et aujourd'hui, on est encore le seul constructeur d'équipements de sécurité réseau globalement à faire de l'analyse applicative nativement sur tous nos équipements. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à activer, il n'y a pas de fonctionnalité particulière à aller chercher ou autre à partir du moment où un équipement de sécurité réseau Palo Alto, une VM, un boîtier, une CN, peu importe quoi, voit passer du trafic réseau, on fait de l'analyse applicative. Alors oui, vous pouvez toujours faire des politiques de sécurité avec des IP et des ports, c'est ce que Alexandre a fait. Néanmoins, on voit bien que ce n'est pas nécessaire et que ce n'est pas suffisant en tout cas en termes de sécurité, que ces politiques de sécurité qui ouvrent des ports peuvent facilement être réutilisées pour faire passer tout et n'importe quoi dedans. Au moins, un équipement Palo Alto va nativement vous donner de la visibilité et c'est ce qu'on a vu dans le log. On voit que certes il y a une politique de sécurité qui ouvre le port 443, mais on voit qu'il y a du SSH qui est passé dedans. Ça, c'est un premier point. C'est l'analyse applicative et ça peut vous permettre de réduire votre surface d'attaque grandement déjà, d'avoir des politiques de sécurité applicatives. L'autre module que vous voyez ici sur la droite, c'est un module qu'on appelle Content ID et Content ID, là, cette fois-ci, on vient à regarder du coup le contenu qui transite dans les applications et c'est ce qui nous permet de détecter des tentatives d'exploitation de vulnérabilité, qui nous permet de détecter et de bloquer du trafic malveillant. Ça, c'est aussi hyper important et on le fait d'une manière totalement différente de nos copains concurrents. Vous le voyez, on a une architecture qu'on appelle Single Pass Parallel Processing. C'est un grand mot américain. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que dès 2007, le logiciel PanOS qui tourne sur l'ensemble de nos équipements a été architecturé pour paralléliser l'ensemble des traitements. Aujourd'hui, nos copains concurrents le font aussi. C'est des choses qu'ils ont rajoutées. Nous, notre OS a toujours été conçu pour ça et donc ça nous permet et ça permet à Axiens et à vous quand vous allez activer des fonctionnalités de sécurité sur vos équipements Palo Alto d'être certain de l'impact que ça va avoir sur les performances. Parce que finalement, qu'on aille vérifier des tentatives d'exploitation de vulnérabilité uniquement ou qu'on vérifie ça plus des malwares, plus faire du standboxing, plus faire tout un tas de choses, on va avoir exactement le même niveau de performance des équipements. Ça, c'est hyper important parce que justement, ça permet de pouvoir activer et de faire de la sécurité avec des équipements de sécurité. Vous le voyez, on le répétera assez souvent pendant ce webinaire, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, même prendre un équipement Palo Alto, si on le configure encore une fois avec du NINI, ça ne suffit pas pour être sécurisé. Tout à fait. Et c'est ce que Fabien dit, l'aspect visibilité, j'ai souvent tendance à dire, on ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas, l'aspect visibilité sur la partie Palo. On peut justement avoir peur de se dire que c'est compliqué de passer en applicatif. Au final, il y a énormément de modules dans Palo, je pense à la partie APP Flow ou autres, qui sont vraiment d'une aide très précieuse. Alors, il faut toujours envisager le passage en applicatif comme un marathon. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon qui doit continuer à être suivi, qui est quelque chose de long. Nous, on est plus là pour vous donner les armes pour entamer ce marathon. Mais en effet, c'est quelque chose qui doit aussi être inclus dans une politique globale et récurrente. Mais en tout cas, une fois qu'on a la visibilité, on a les armes justement pour pouvoir passer sur ce type de modèle-là. Continuons notre attaque. Donc, j'ai récupéré un shell sur cette partie-là. Et là, mon but va être de dire, maintenant que j'ai mon shell, il faudrait que j'arrive à aller installer des outils à l'intérieur de ce serveur pour notamment réussir à me latéraliser, donc à créer ce qu'on va appeler un pivot. Moi, mon but est que là, depuis l'extérieur, je n'ai aucun accès au poste client, à l'AD, puisqu'en effet, l'AD n'est pas naté sur Internet. Mon but serait de dire, il faut que je mette en place un pivot sur la machine que je contrôle et que toutes mes attaques rebondissent par cette machine. pour cela, alors, il y a énormément de méthodes, du SOCAT ou autre, pour les besoins de la démo, on va utiliser un shizel. Par contre, déjà, il va falloir que je mette shizel sur la machine qui est un petit utilitaire. Je vais d'abord démarrer un service web en HTTPS, encore une fois, pour essayer de camembert les flux, bien entendu. Je démarre un service web sur la partie web transfert. Je vais faire d'abord un curl et je le démarre, comme vous l'avez vu, sur le port 53. Encore une fois, je fais ce que je veux. le 53 UDP TCP était ouvert en sortie. Du coup, je me permets de l'utiliser pour afficher du web. En cas de 3. 53. Je me suis trompé. 220.604. Ça ne va pas marcher fort. Oui. Je vais attendre. C'est pas le bon. Hop. Pour le même chez ce clavier. Ça arrive assez souvent. Donc, voilà. Là, j'ai pu faire un curl et j'ai pu lister tous les payloads que je mets sur mon centre de command et de contrôle. Et donc, je vais être en mesure de faire un Wget de 178.220.104.53. Et je vais tenter de télécharger 6L. Il faut que je mette un autre checker. Parce que mon certificat n'est pas très propre et je vais demander certificate. Et je vais demander à Wget. Voilà. Là, j'ai pu télécharger 6L. Est-ce que j'ai pu le voir côté Palo ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Est-ce que dans nos logs, on voit apparaître quelque chose dans la partie trafic, donc beaucoup en source toujours depuis notre machine ? Je suis en choc. Et toujours pareil, voilà, là, encore une fois, ça nous permet de réinsister sur la détection applicative puisque là, vous voyez qu'on a bien le port 53 et du SSL. Par contre, je ne vois pas grand-chose. Si je regarde dans ma partie de data filtering qui peut me permettre de regarder différents fichiers qui auraient pu transiter, on voit que là, ça ne nous concerne pas. C'est une autre machine qui a discuté sur le réseau depuis LAN vers la partie serveur. Mais en tout cas, notre DMZ, notre serveur en DMZ, on n'a pas vu récupérer de fichiers particuliers. Toujours pareil parce qu'on a du déchiffre en SSL. Enfin, on est chiffré en SSL. Je me suis trompé de ma chine. Donc, maintenant que j'ai réussi à mettre mon Shisel dessus, encore une fois, je n'ai aucun accès, enfin, j'ai quelques accès direct au serveur web, mais sur le même principe que le SSH, mon but va être d'utiliser un mécanisme de client-serveur. C'est-à-dire que le CMS doit être le client et mon serveur de commande de contrôle, le serveur. Afin de faire en sorte que l'initiation de la connexion soit du client vers mon serveur puisqu'il est autorisé à sortir sur Internet. Donc, pour ce faire, je vais arrêter mon serveur web et je vais redémarrer Shisel que j'avais déjà dû avoir ici. Bon, je vais redémarrer en France par exemple. Shisel, voilà, hop. J'ai un, je démarre mon serveur encore une fois sur le port 53. Donc, ça, c'est mon côté, mon côté commande and control et côté client, je vais faire pareil, je vais démarrer sur le client, toujours sur le client. Je vais démarrer un Shisel client. Je vais aller sur 188, 220, 304, 2.53 et je vais lui demander de me faire ce qu'on va appeler un proxy soc pour être relativement libre et faire ce que je veux. Et je vois qu'instantanément, je suis connecté. Il me met même mon niveau de latence. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et normalement, voilà, j'ai eu un retour ici comme quoi il était en listening. Donc, normalement, si on affiche le schéma pour montrer où on en est, le schéma est le suivant. Depuis mon serveur sur Internet, j'ai pu initier un pivot sur la DMZ et donc, je vais lancer des attaques informatiques en étant depuis le cloud tout en rebondissant à travers un tunnel qui a été initié sur le client. pour valider cette partie-là, je vais d'abord aller ici. Donc, j'ai toujours accès à Sick and Destroy. Par contre, j'ai déjà préconfiguré au final, pour ceux qui connaissent le mécanisme des proxys, c'est un proxys qu'on a créé de façon virtuelle avec une machine qui est distante. Mais au final, je vais activer mon schéma. Je vais d'abord le désactiver. Je vais vous montrer. Donc là, ici, normalement, je sais que le 195-253, c'est la patte de Manage, une des pattes du Palo Alto. Bon, là, actuellement, je n'y ai pas accès. Je vais activer mon schizel, donc cette fois-ci, en rebondissant depuis l'interne. Et là, instantanément, je m'obtiens une vision sur tout ce qui transite à l'intérieur de cette partie-là. Je crois qu'on voit la partie de schizel. Ouais. Comment, moi, j'aurais pu bloquer cette partie-là si je viens voir à nouveau dans mes logs. Je vois là aussi que, décidément, Christophe décide de faire beaucoup de choses sur le port 53 puisque là, on a encore autre chose sur le port 53. On voit même que là, le Palo est en capacité de détecter même le petit outil qu'on a utilisé pour faire du pivot qui s'appelle schizel. Donc là, on voit bien que l'application, c'est du schizel sur le port 53. Et toujours pareil, on n'arrive pas à détecter ni le fichier qui transite ni de thread particulière. Ah, bah si, en fait, là, on voit qu'on a quand même vu tout à l'heure le shell. Et là, de la DMZ vers le one, on a quand même le Palo qui nous alerte sur une vulnérabilité qui a détecté le shell parce qu'à ce moment-là, on devait être en clair ou en tout cas, pas suffisamment chiffré puisque le Palo l'a vu. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que les actions sont en alerte. Donc, pourquoi ? Parce qu'on a utilisé les profils par défaut, on ne s'est pas trop embêté au niveau des profils de sécurité, on ne les a pas, je dirais, suffisamment affinés, ce qui fait que, voilà, cette détection-là, pour éviter d'entraîner trop de faux positifs, par défaut, Palo ne voit qu'en alerte et ne bloque pas le flux. Il génère simplement un log. Donc, c'est sûr que si je ne vais pas surveiller mes logs à ce moment-là, je ne le verrai pas. Par contre, j'ai des possibilités d'aller configurer manuellement pour bloquer plutôt ce type de vulnérabilité si je le décide. Et je vais te rendre la main. Ouais. Donc, on a réussi à faire un pivot, on a potentiellement, on arrive à latéraliser et au fur et à mesure de nos recherches, je fais un petit saut dans le temps, on a réussi à retrouver l'adresse IP de l'actif directeur qui est de 178, 199.10. Et encore une fois, depuis mon centre de command and control, au lieu d'utiliser un proxy comme ce que j'ai fait sur la partie Firewall, je peux utiliser proxy chain où en gros, je vais simplement dire à mon centre de command and control, eh bien, cette attaque-là, tu la fais passer à travers le tunnel que je viens de créer. Donc, en gros, il faut imaginer que l'attaque va donc partir de chez moi, aller sur le web CMS et c'est le web CMS qui, au final, va proxifier l'attaque et va me permettre d'attaquer à l'intérieur de l'entreprise. C'est le petit schéma que je viens d'afficher à l'écran. Tout à fait. On voit que les flux partent du serveur de command and control qui, via le proxy qu'on vient d'installer avec Shizel, passe par web CMS et ça, ça nous permet d'exécuter, là, en l'occurrence, CrackMapExec comme ça pour avec n'importe quel autre de hacking sur l'AD en passant par la machine qu'on a contrôlée. Donc, je lance CrackMapExec qui va me permettre d'énumérer les tiers et de voir aussi les droits que, du coup, Mme Chartier a, puisqu'on a récupéré son login mot de passe précédemment. Normalement, ça devrait être relativement rapide. Là, en effet, on utilise en plus ce côté réutilisation de mot de passe parce que, là, du coup, c'est que Mme Chartier a utilisé son mot de passe un petit peu partout, sur son serveur MySQL et aussi sur son compte-avis. Tout à fait. Alors là, je vois qu'en effet, elle a les droits en lecture et en écriture sur un partage public. C'est aussi des cas qu'on a eus quand même relativement souvent. Nous, notre réflexion va être de dire si j'arrive à mettre un payload malicieux à l'intérieur du slash public, peut-être qu'il y a des gens qui, au final, des employés de l'entreprise qui, au bout d'un moment, vont venir cliquer sur Paypal, peut-être en mettant ou des noms intéressants ou alors des noms qui peuvent faire en sorte de susciter de l'intérêt auprès des utilisateurs. Donc, pour ce faire, on va utiliser cette fois-ci, ce qu'on appelle, alors, il en existe énormément. On va utiliser un C2. Dans le cas de notre utilisation, on va utiliser un Covenant, un C2, donc un centre de command and control. Ça va vraiment être un logiciel qui va permettre de simplifier aussi la vie d'un attaquant et va permettre de créer, en gros, des attaques de façon relativement simple et surtout de gérer toutes les personnes affectées à l'intérieur d'un seul et même endroit. Nous, on utilise Covenant. Bon, il n'est plus trop maintenu, mais on en utilise d'autres. Vous avez du Cobalt Strike, du Vilain, du Merlin, du Avoc, Avoc qui a vraiment le vent en tout en ce moment, qui est vraiment très bon. Je dis qu'il est bon, Avoc. Et donc, du coup, on va utiliser Covenant pour cette partie-là. Alors, on a déjà fait la partie launcher. Le but ici n'est pas de vous présenter Covenant, mais en gros, on configure nos launchers ici. Donc là, c'est différents payloads qu'on peut être en mesure de délivrer au client. Et j'ai un listener qui est mis ici pour délivrer le payload. Étant donné que j'ai la possibilité de pouvoir accéder au share public, je vais simplement faire un SMB client en proxy chain sur l'adresse en public sur la partie de Christine Chartier. Je remets le mot de passe. 23 dollars. Et donc là, je me suis connecté encore une fois en étant depuis l'extérieur. J'ai réussi à me connecter sur un share SMB public. Donc là, normalement, je devrais faire un put du fichier qui est en local chez moi. Je peux faire un put direct de n'importe quel fichier puisque j'ai un tunnel qui est créé entre moi-même et du coup le share SMB public. Donc là, le point exemple, est déjà présent. Et donc là, maintenant, on va se mettre dans la peau de la victime. Alexandre va jouer la victime. C'est ça. Désolé. C'est ça. Comme c'est Christophe le chef, c'est moi qui dois jouer la victime. Bien sûr. Alors bien entendu, pendant qu'ils se connectent, le but n'était pas de faire de bypass de EDR. Sinon, je pense que le webinar aurait été très long. Ce sera le sujet d'un prochain webinar. On fera la partie bypass de EDR. Pour cette partie-là, Defender est désactivé. Voilà. On ne joue pas les charatants. On dit vraiment que cette partie-là est désactivée. Mais le but était vraiment de vous montrer plus la partie Palo. Comment est-ce que le Palo va aussi être en mesure de bloquer une attaque de ce type-là ? On a l'EDR, on a la partie Network ou autre. Vas-y. C'est ça. Non, pas de souci. Je joue le rôle de l'utilisateur. Je suis Bruce Wayne. Je suis une victime mais un petit peu stylée quand même parce que Bruce Wayne est quand même un petit peu stylé. Donc voilà, utilisateur assez classique. Il a un répertoire qui est monté, un share, un partage de fichiers qui est monté. Et là, sur ce partage de fichiers, il vient de voir apparaître un nouveau point exé qui attire son attention et qui s'appelle Joker is back. Vous imaginez bien qu'il est intéressé, en tout cas, sa curiosité est piquée et qu'il décide de l'exécuter et de cliquer dessus. Donc là, pour les besoins de la démo et nous faciliter la vie, je dirais que le programme Valmeyant reste affiché. Ça nous permet de confirmer qu'il s'exécute bien. Mais vous imaginez bien que dans un cas concret, on fait disparaître cette fenêtre. pour ne pas que la victime se dise qu'il y a quelque chose qui se trame sur son ordi. Là, l'attaque est volontairement aussi un peu grossière. On n'a pas fait toute la méthodologie pour faire le téléchargement. Et donc là, normalement, à partir du moment où il a cliqué sur les fichiers exé, moi, j'ai quelque chose qui a dû arriver sur mon covenant. Là, si je vais voir dans mes grunts, en effet, j'ai eu une remontée sur mon centre de command and control d'un utilisateur qui s'appelle B.Wade. Je crois que j'ai réussi à avoir Batman. Et normalement, depuis ce Situ, alors que c'est vrai pour l'ensemble des Situ, je suis en mesure d'interagir en direct. Donc là, je peux faire une interaction où on va faire quelque chose de plutôt drôle. Je peux faire un screenshot, par exemple, du PC à l'instant T. Voilà. j'ai maintenant le screenshot et je suis en mesure d'avoir, je peux lancer des procès, je pourrais lancer la calculette, je pourrais analyser les tables SAM, je pourrais lancer un Mimikaze, je pourrais faire plein d'autres choses, mais quoi qu'il arrive, à partir du moment où le tunnel, du coup, est initié entre la victime et mon covenant, j'ai la main de façon totalement transparente sur l'infrastructure du client. Et donc là, le but est de dire bon, OK, il n'y a pas de DR. ça peut arriver sur certains postes. On travaille souvent avec de l'industrie Watt, des fois, c'est compliqué d'installer les antivirus, c'est compliqué d'installer les mises à jour Windows, mais j'ai encore d'autres gardes-fous derrière. Le concept de défense in dips, c'est vraiment au cœur aussi de cette présentation, la défense par couche, c'est de se dire je ne peux pas me reposer que sur un seul outil, que ce soit mon ETA, que ce soit même la partie pas haute, je dois mettre le plus de couches possibles pour ralentir au maximum l'attaquant et au final le décourager. Donc si on va sur un petit palo. C'est ça, parce que c'est bien beau tout ça, mais est-ce que moi j'ai des moyens de me protéger un petit peu mieux ? Si je viens checker mes policiers parce que moi j'avais quand même pas trop mal fait le taf depuis la zone LAN vers Internet, j'avais quand même comme vous le voyez sur cette règle-là mis un profil de sécurité et compagnie, mais vous vous doutez bien que c'est la même chose que là pour le déchiffrement SSL. Sauf que là on est en sortant puisque la connexion comme c'est l'utilisateur qui a cliqué sur le programme malveillant c'est sa machine qui va initier la connexion vers la machine malveillante du coup c'est cette règle-là c'est ce flux sortant que je vais chercher à déchiffrer. Et donc pour faire ça je vais devoir activer ma règle de déchiffrement qui va donc de mon LAN vers le WAN. Hop ! Je vais lancer l'application de l'activation de la règle et si je regarde au niveau du type que j'ai configuré ici on est en SSL forward proxy et là c'est vraiment la même chose si vous avez peut-être déjà parce que le déchiffrement SSL on en parle là comme ça mais c'est pas non plus quelque chose de très nouveau ça fait plusieurs années que ça existe et si vous avez déjà fait de manière assez classique du proxy parfois vous avez pu configurer sur votre proxy du déchiffrement SSL donc c'est exactement le même principe donc il faut faire valider un certificat donc là on vous a passé toute la configuration côté certificat c'est ce qui parfois fait un petit peu peur voilà mais c'est pas bien compliqué et en s'y prenant bien étape par étape il n'y a pas de il n'y a pas de soucis et on va laisser la main en effet à Fabien pour nous apporter quelques petites précisions sur cette partie déchiffrement et cette fois-ci sortant il y avait cette petite slide là effectivement on ne l'a pas évoqué mais vous voyez c'est la slide où j'en ai parlé rapidement à l'oral des capacités de visibilité des applications vous l'avez vu même une application comme Shizel et finalement un petit outil de commandment control on a des signatures applicatives pour la majorité des applications et bien entendu on applique des concepts de zero trust donc tout ce que vous n'autorisez pas est bloqué par défaut donc c'est là où finalement le fait de travailler des politiques de sécurité applicatives bien entendu vous n'autorisez pas ce type d'application donc par défaut elle est bloquée c'est tout l'intérêt de faire cette analyse applicative d'avoir cette visibilité et surtout de monter vers des politiques de sécurité applicative le fameux marathon dont on parlait tout à l'heure mais il y a des outils et des gens qui sont entraînés pour le faire ce marathon donc n'hésitez pas à faire appel à eux ça va vous sauver notre sujet de SSL Forward Proxy vous voyez c'est le même schéma que tout à l'heure avec le inbound inspection sauf que vous voyez ici sur la gauche de la slide je vais retrouver les utilisateurs de mon entreprise cette fois-ci c'est eux qui sortent sur internet c'est pas des gens d'internet qui viennent accéder à des ressources que j'éberge en interne non non cette fois-ci c'est mes utilisateurs qui sortent et donc même concept je vais avoir du coup une première session SSL entre ma machine interne et le firewall une seconde session SSL TLS différente entre mon firewall et l'externe au milieu on voit le contenu en clair et donc c'est ce qu'on a présenté ce que j'ai présenté sur la première slide le fait de voir le contenu en clair ça nous permet d'appliquer tous les mécanismes de sécurité et donc de bloquer du trafic malveillant je vais vérifier que j'ai ma règle c'est bien appliqué mais il n'y a pas l'air d'avoir de soucis donc là on a activé le déchiffrement SSL je vais juste vous montrer l'histoire qu'on ne raconte pas des bêtises que dans la partie thread j'ai rien de nouveau depuis et donc tout ce qui s'est passé on n'a pas on n'a pas vu grand chose depuis la dernière activation du déchiffrement SSL en entrant donc on va voir si ça a changé quelque chose maintenant qu'on retente notre attaque et donc là-dessus tu n'as pas grand chose à faire non j'ai rien à faire j'ai juste à essayer de relancer donc à quitter ce premier exploit à essayer de le relancer et de voir si à nouveau bon et là on voit tout de suite que on me fait jeter en tout cas dès que j'essaye de l'ouvrir non je n'ai pas récupéré l'axe voilà toi tu me confirmes que de ton côté tu as peut-être encore l'eau il va tomber il devrait disparaître c'était le premier et si je regarde du côté de mon palo dans la partie menace il devrait s'être passé quelque chose là en effet de la même manière ça cligne au trou je l'ai lancé deux fois j'ai même deux logs et là on voit que le palo a détecté donc le spyware que c'était bien et là encore une fois il détecte l'outil précisément c'est bien du covenant c'est son petit nom qui a été qui a été détecté donc du LAN vers le 1 et donc il a reset la connexion ce qui explique pourquoi l'attaquant n'a pas pu prendre la main et que ça il n'a pas réussi à reprendre la main sur la machine de Bruce Wayne joker il n'est pas là joker mais pas là et je pense qu'on arrive au bout on arrive au bout je voulais vous montrer sur cette démo je vais repasser la main à Fabien pour nous laisser conclure en général ouvrir un petit peu les chakras sur les solutions Paul exactement vous avez sur cette slide du coup de résumer toute notre plateforme de sécurité réseau qui est toute la plateforme de sécurité réseau Palo Alto je m'arrête un petit peu du coup je parle encore 5-10 minutes et après on aura du temps pour faire question-réponse donc n'hésitez pas à envoyer vos questions-réponse sur le chat de l'outil pour qu'on puisse en discuter juste après en tout cas vous avez sur cette slide toute la plateforme de sécurité réseau Palo Alto je sais que vous entendez que tous les fabricants on parle tous de plateforme c'est un mot plus ou moins à la mode sauf que nous on parle quand même de plateforme depuis le début et aujourd'hui on est les seuls à proposer une cohérence entre l'ensemble des équipements de sécurité réseau je m'explique vous voyez sur cette slide on a une partie ici Hardware Firewall donc tous nos équipements physiques les boîtiers des Firewall sous forme de VM ce qu'on a utilisé ici dans notre lab des Firewall sous forme de CN qui sont des Firewall finalement qu'on va être capable de faire tourner en tant que container des Firewall qu'on peut fournir en tant que service native cloud si vous allez sur AWS sur Azure sur GCP vous avez des services Palo Alto VM bien entendu vous pouvez toujours faire tourner une VM vous même vous voyez après c'est toute la magie du cloud qui peut opérer et notre SACI on va avoir exactement les mêmes fonctionnalités exactement les mêmes moteurs l'attaque qui a été jouée ici avec la visibilité qu'on a en termes applicatifs en termes de contenu des capacités de déchiffrement SSL sont exactement les mêmes sur toutes nos gammes du plus petit boîtier au plus gros boîtier les VM les CN le SACI on fonctionne exactement de la même manière avec au-dessus vous le voyez sur la slide ce qu'on appelle des Cloud Delivered Security Service ou CDSS bref des souscriptions de sécurité en fait et ces souscriptions vont vous permettre de récupérer des bases de signature et des modèles de machine learning pour bloquer les attaques et tout ça vous êtes capable de le manager depuis une seule et unique console c'est ça qui est intéressant c'est que finalement vous avez une seule on va dire une seule logique pour faire vos politiques de sécurité avec les mêmes mécanismes et donc ça va vous aider à appliquer un truc qui certes peut paraître un gros mot mais qui est nécessaire c'est le Zero Trust quand on parle de Zero Trust mais qu'on a une solution de sécurité en Firewall physique une autre en VM une autre pour du SASE ou du SSE et puis qu'on a un proxy à côté c'est impossible de faire du Zero Trust parce qu'on a du coup des mécanismes de trust et de vérification qui sont différents en fonction des flux donc vraiment ce qu'on propose c'est une plateforme globale qui va être capable de sécuriser vos flux vos flux réseaux avec des services de sécurité vous voyez ici il y a plein de noms à 3-4 lettres ADVTP Advanced URL Advanced Wildfire etc. à chaque fois ça correspond vraiment à des mécanismes de sécurité qui peuvent être des produits à part si je prends par exemple la partie ADV Wildfire que vous voyez ici sur la slide c'est un système de sandboxing cloud où il y a des fabricants il y a des solutions de sécurité qui font que ça donc qui nécessitent de déployer un boîtier sur votre infrastructure qui nécessitent de le configurer de l'administrer de vous former de le maintenir de gérer les logs etc. nous notre approche c'est là où on a une vraie approche plateforme c'est juste avec une licence avec une souscription être capable d'activer la fonctionnalité sur l'équipe voilà ce que je voulais vous présenter sur cette slide là et la dernière slide c'est finalement juste une illustration de ce qu'on peut faire avec cette approche plateforme ça c'est notre console qu'on appelle le Strataclog Manager qui est la console qui vous permet de gérer l'ensemble des équipements Network Security donc tout ce que vous voyez précédemment on peut l'administrer à un seul endroit des firewalls le physique des petits des grands des CN des VM le SACI tout est administrable là le fait d'avoir comme ça une seule plateforme de sécurité réseau ça permet aussi d'avoir ce type de visibilité c'est à dire que sur ma gauche ici je vais voir mes sites principaux au milieu mes utilisateurs nomades en bas mes sites distants et finalement les flux qui partent dans mes firewalls dans mes VM dans mes CN dans mon SACI qui est la petite bulle verte en bas je vois l'ensemble des flux où ils vont et surtout je vois le nombre de menaces qui sont bloquées le nombre de menaces qui sont autorisées on l'a vu dans la démo on a vu des menaces ici un Shell on avait un link de log j'ai vu TCP révers Shell et l'action c'était alerte ok donc c'est je le laisse passer donc le fait encore une fois d'avoir cette plateforme globale ça permet de simplifier sa configuration et de pouvoir assez facilement venir faire de la rémédiation encore une fois si j'ai 5 outils différents c'est plus compliqué on a aussi des capacités de DLP on a des capacités de monitoring de l'expérience utilisateur c'est des chiffres que vous voyez en haut ici du dashboard et aussi un outil qui est important vous voyez ici il y a best practice vous avez tous la capacité si vous êtes client Palo Alto d'activer un module qu'on appelle IOPS vous avez la capacité d'utiliser la solution premium gratuitement pendant 90 jours le fait d'activer cette partie là et d'activer notre solution de l'IOPS vous permet aussi d'avoir des rapports en continu sur la qualité de la configuration de vos équipements donc pouvoir avoir un rapport qui finalement stipule noir sur blanc que vous n'avez pas mis en place de déchiffrement et que c'est un problème de sécurité que vous n'avez pas telle 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 règle applicative ça permet de travailler ensemble pour améliorer votre configuration et dans le but final d'améliorer votre posture de sécurité vous l'avez compris même un équipement Palo Alto on le place si on met une règle délignée il n'y a aucune sécurité qu'on a vraiment besoin de gens expérimentés sur la configuration ceux que vous avez assis à cette table qui font la démo depuis tout à l'heure qui peuvent vous aider mais voilà c'est le point principal je pense de ce webinaire c'est important d'avoir aussi une configuration de qualité sur ces équipements le dernier point avant de conclure je sais que Palo Alto Networks on a souvent eu cette image de Palo Alto c'est bien mais c'est cher c'est plus vrai aujourd'hui si on compare vraiment ce qui est comparable avec nos copains concurrents on vient vraiment regarder le débit avec les fonctionnalités de sécurité activées sur un équipement d'un fabricant A et un équipement de Palo Alto on est au même prix voire moins cher donc ce point de blocage que vous avez peut-être en vous disant mon Palo Alto c'est la Rolls ça coûte très cher certes on n'est pas le fabricant de sécurité le moins cher du marché néanmoins on est maintenant capable de répondre à tout type de besoins certes sur des grands comptes mais aussi sur des entreprises de taille plus plus modeste on a des gammes d'équipements physiques des VM qui peuvent vous aider à sécuriser vos infrastructures sans avoir à dépenser le PIB d'un PIB voilà ce que je peux dire pour conclure et je vous renvoie la balle monsieur je ne sais pas si vous avez des questions commentaires en effet on en arrive à la fin de ce qu'on voulait vous montrer n'hésitez pas voilà du coup ce que je vais faire c'est que je vais réautoriser normalement les micros je crois que là vous devriez avoir la possibilité ça marche un peu de test en live si vous avez la possibilité de réactiver vos micros s'il y en a qui préfèrent je n'ai pas l'impression que ça va fonctionner non ou alors à la limite vous pouvez si vous voulez intervenir soit je disais mettre un petit message dans le chat dans la partie questions et réponses ou alors lever la main j'ai la possibilité de réactiver les micros pour chacune des personnes vous pouvez juste cliquer vous avez un bouton lever la main et comme ça si je vous vois je pourrais vous réactiver votre micro si vous préférez interagir directement avec nous il n'y a pas de soucis je vois qu'il y a un petit commentaire dans le chat sur des problèmes de déchiffrement sur des applications effectivement il y a certaines applications qui vont utiliser des mécanismes qui empêchent de déchiffrer et ça fait partie des challenges et c'est aussi pour ça que finalement comme la mise en place de politiques de sécurité applicatives le déchiffrement pareil ça fait partie aussi du même marathon c'est quelque chose qui nécessite d'être monitoré le plus important à mon avis c'est que on n'est pas allé voir dans le détail mais on a des capacités de choisir finement ce qu'on souhaite déchiffrer ce qu'on ne souhaite pas déchiffrer là on l'a juste fait par zone assez simplement dans le lab on peut faire des politiques hyper granulaires en fonction des utilisateurs des groupes d'utilisateurs des adresses des équipements ça peut être des listes dynamiques en fonction des catégories d'URL en fonction de tout un tas de critères on peut choisir finement ce qu'on choisit de déchiffrer ou pas et effectivement malheureusement il y a des applications qui vont utiliser par exemple des mécanismes comme ce qu'on appelle le certificat de binding c'est à dire qu'ils vont ces applications là vont contenir directement le certificat qui doit être présenté par le serveur et on l'a vu nous dans notre mécanisme c'est le Palo Alto qui crée la session donc l'application ne voit pas le certificat du serveur et donc la connexion échoue encore une fois c'est des sujets sur lesquels il faut être bien accompagné et effectivement on ne peut pas tout déchiffrer ouais après on est fait sur la partie déchiffrement quoi qu'il arrive en termes de configuration il y a des catégories d'URL Palo sur ce qu'on n'a pas le droit de déchiffrer je pense notamment à la partie bancaire la partie health care santé santé voilà qui sont des catégories d'URL qui sont ignore de toute façon puisque légalement on n'a pas le droit et après il y a des sites gouvernementaux l'offre qu'il doit y avoir un certificat utilisateur de prompté pour l'authentification ou autre ou en effet on a également des soucis au-delà du certificat de pinging il y a différentes choses qui sont inhérents au mode de fonctionnement qui ne permet pas de pouvoir déchiffrer est-ce que il y a d'autres il y a d'autres questions réactions remarques sur saut d'énergie en effet il y a de quoi s'occuper et bien sûr on est là pour vous accompagner donc si vous avez besoin de plus d'informations sur les différentes offres aussi tu as parlé un petit peu Christophe au début un peu plus en détail des formations enfin voilà des choses qui sont sur d'autres sujets n'hésitez pas à revenir vers nous je pense qu'on partagera le support de présentation à l'ensemble des participants on remettra nos contacts si besoin puisque voilà si vous avez besoin de plaquettes commerciales de documentation diverses et variées il ne faut pas hésiter à nous solliciter en tout cas j'espère que le message était clair j'espère que le défi de mêler technique un petit peu de marketing a quand même pu vous paraître le plus compréhensible possible en tout cas c'était vraiment c'était vraiment notre objectif également de mêler les deux mondes dans lesquels actions et cybersécurité évoluent le monde plus oriental hacking et le monde un peu plus d'intégration c'était vraiment notre volonté et en tout cas comme Alexandre l'a dit si vous avez besoin de réponses à des questions ou d'assistance ne pas hésiter on fait en sorte d'être le plus disponible possible et sur ce il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et n'oubliez pas une Ferrari lorsqu'on en a une il ne faut pas rester en première on est là pour vous aider à passer les vitesses donc je compare que la loi était une Ferrari ça fait un peu une partie prime en plus Fabien vient d'expliquer que ce n'était pas si chère que ça il y a des belles Ferrari de collection qui ne coûtent pas si chère que ça voilà pour l'entretenir mais voilà super merci merci à tous merci Fabien pour avec plaisir au revoir à tous au revoir et passe une bonne journée une bonne journée merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...